Bonjour, je suis Violaine Maigne, je travaille à Clermont-Auvergne Métropole et je suis chef du service stratégie et animation de la direction développement durable et énergie. Aujourd'hui, je veux vous parler du schéma de transition énergétique et écologique de Clermont-Auvergne Métropole et de sa ville-centre, Clermont-Ferrand. Ce schéma a été élaboré en 2017-2018 pour faire office de plan climat et énergie territorial. Il rassemble l'intégralité des enjeux du plan climat et énergie territorial, les consommations énergétiques, les émissions de gaz à effet de serre, la pollution, mais il ajoute également les enjeux de biodiversité, de qualité de l'eau et de qualité des sols. C'était vraiment une volonté politique de rassembler dans un seul et même programme de transition énergétique et écologique tous ces enjeux-là pour avoir une seule feuille de route à piloter et à suivre. Aujourd'hui, ce schéma de transition énergétique et écologique vit vraiment grâce à l'ensemble des acteurs du territoire et à l'ensemble des agents en interne. En effet, en interne, nous avons la chance d'avoir un réseau des référents transition qui sont des agents positionnés dans différentes directions de la métropole, de la ville de Clermont-Ferrand et de son CCAS, qui sont des interlocuteurs réguliers sur ces enjeux de transition énergétique et écologique, qui se retrouvent collectivement pour parler de ces problématiques, qui ont également accès à des formations spécifiques et qui nous permettent de faire remonter aussi de nombreuses informations sur toutes les actions que mène la collectivité et sur ces indicateurs. Le schéma de transition énergétique et écologique a également une vie propre grâce à la fois aux élus des communes de la métropole qui participent à une instance qu'on appelle la comète et qui permet d'étudier tous les enjeux, tous les dossiers de transition énergétique et écologique sur le territoire et également de faire remonter encore une fois tout ce qui se passe dans les communes en matière de transition. Et enfin, on est aussi soutenus par les acteurs institutionnels, économiques, associatifs et universitaires du territoire, qui nous ont aidés évidemment à élaborer ce schéma de transition et qui aujourd'hui, chaque année, viennent nous dire qu'est-ce qui se passe sur le territoire, quelles sont toutes leurs initiatives, tous leurs projets. Et on vient partager tous ensemble ce qui se passe sur le territoire, avec évidemment aussi les citoyens qui sont invités lors des rencontres de la transition, chaque année pendant les semaines européennes du développement durable, donc en septembre. Aujourd'hui, notre schéma de transition énergétique et écologique, qui a été voté en 2019, fait l'objet d'une évaluation, mais également d'une actualisation, car nous avons remarqué qu'un enjeu majeur en matière d'adaptation au changement climatique n'avait pas pu être pris en compte en 2017-2018, parce que ce n'était pas un enjeu en 2017-2018, et c'est la question de la sécheresse. Aujourd'hui, Clermont-Valmétropole a des enjeux très importants en matière de sécheresse et a vraiment une réflexion sur comment faire pour préserver sa ressource en eau et pour continuer à pouvoir alimenter en eau potable les différents acteurs, à la fois les habitants, mais évidemment aussi les agriculteurs et le monde économique. Donc ce schéma est en train d'être actualisé pour mieux s'adapter aux changements climatiques, notamment sur la question de la sécheresse. Donc si vous voulez retrouver plus en détail l'ensemble de ces éléments, je vous propose de lire l'interview ci-dessous. Merci.